Salut tout le monde, vous reconnaissez Jérôme Blais. Bienvenue à la toute nouvelle série Éviter le trouble avec Jérôme Blais. Parce que là dans le trouble, ça fait deux ans dans le trouble. Exactement, on a appris à s'en sortir, maintenant on va apprendre à éviter le trouble dans le fond et essayer de ne pas se mettre là du premier coup. Absolument, on se trouve sur le verre de pratique du magnifique club de golf de Victoriaville. On le vaut chez toi, merci de nous accueillir ici. C'est super vraiment, c'est un beau partenariat pour moi et c'est une fierté d'être au club de golf de Victoriaville. C'est un bel endroit, le parcours il a de l'histoire, il est mature, les gens sont super accueillants. Donc je suis très heureux d'être au club de golf de Victoriaville. Tu es smoke me ton neuf et demi, chacun ses avantages. Tout le monde est content quand tu viens jouer au club de golf. On vient de rencontrer des gens qui viennent visiter le parcours et c'est un rendez-vous à chaque année. C'est vraiment super. Ça fait bien avec des capsules, on va se préparer à mieux embarquer sur le terrain, à être prêt de meilleure façon. Le meilleur exemple de la première capsule, on va te l'avouer déjà, le champ de pratique, j'aime ça. Le verre de pratique, je n'en fais pas beaucoup. Quand je vais, je ne sais pas quoi faire. Je suis arrivé avec trois balles, j'ai le pitch à terre, je fais 10-12 pots, je fais OK, on va jouer. Cet bâton-là, c'est le bâton qu'on utilise le plus souvent au cours d'une ronde. À tous les trous, on va l'utiliser. Maintenant, le verre de pratique, il est là pour vraiment aller chercher, découvrir la vitesse du verre dans le fond. Qui normalement est la même vitesse que les verres qu'on va voir sur le parcours. Dans la grande majorité des cas. Donc, ce n'est pas juste d'arriver et faire des potes à peu près. Ce qu'on veut aller chercher, c'est vraiment d'aller chercher une sensation de la vitesse du verre. Que tu vas reproduire. Exactement. Pour une fois rendu sur le parcours, tu n'es pas dans le doute. Tu as vraiment une bonne idée et c'est un ressenti. Il n'y a pas de science exacte. Il y a une partie de ça que c'est du feeling. Donc, moi, ce que je vais te proposer, c'est des exercices pour te mettre en confiance puis aller te donner de la touche un petit peu. Absolument, allons-y. On commence ça. Les verres ne sont pas faciles. Non, non, c'est très ondulé. Donc, pour te mettre en confiance, moi, j'aime me mettre à un pied du trou. Un pied du trou, tu es sûr de réussir ton premier pas. Donc, visuellement, c'est bon. Et le son aussi, tu entends ta balle tomber. Puis, on dit que le golf, c'est mental. On commence avec ça. Et là, on s'éloigne, je te dirais un pied à la fois, jusqu'à environ 7-8-10 pieds, dépendamment. Et là, c'est sûr que les premiers, tu vas les réussir. Puis, ça donne vraiment une bonne sensation. Puis, comme je disais tantôt, le but, c'est de se mettre en confiance. Oui, ça te prépare. Le deuxième exercice que j'aime faire, lui, il est vraiment axé sur trouver la vitesse du verre, dans le fond. Quand on dit qu'ils sont rapides, ils sont rapides. Oui, là, on fait vraiment rapide. Puis, c'est des verres ici, c'est un terme anglais, mais j'aime dire qu'ils sont faire. Tu n'as pas de mauvaise surprise avec toi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se place environ à 20 pieds du trou. Puis, c'est comme 7 grands pas, dans le fond. Ça nous donne à peu près 20 pieds. Puis, on essaie d'aller chercher une surface assez plane, dans le fond. OK. Parce qu'on ne veut pas essayer de trouver notre vitesse de verre sur un pot en montant ou en descendant. Ça va être biaisé. Donc, ici, je suis assez plat. Je calcule 7 pots. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça me donne un pot d'environ 20 pieds. OK. Et là, ce que je cherche à faire, c'est vraiment de frapper mes coups et d'arrêter la balle à la hauteur du trou. Tant mieux si la balle tombe dans le trou, mais ce n'est pas vraiment l'objectif. C'est vraiment juste de calibrer notre force. C'est quoi 20 pieds? Exactement. Pour avoir un 20 pieds. C'est un pot de 20 pieds. On va se retrouver assez régulièrement à 20 pieds du trou au cours d'une ronde. Un peu plus, un peu moins. Ça nous donne vraiment un bon... Il est mieux de le mesurer ici qu'au verre numéro 1. Oui. Et même, des fois, d'être rendu au neuf avant de figurer, c'est moins bon. Avant de figurer, disons. Ça fait que tu en fais peut-être une dizaine. Ton but, c'est vraiment d'arriver avec la bonne force pour que la balle finisse au tour. Là, veux, veux pas, on est... Des fois, les verres de pratique sont un peu plus plats que la normale sur le parcours. Là, on est quand même dans une côte ici qui descend un petit peu. C'est peut-être pas le pot parfait. Regarde, là, tu vois, c'était beaucoup mieux. En termes de force, c'était exactement ça qu'on veut. Fait que là, tu vois, par rapport à ton premier, tu as pu t'ajuster. C'est ça, j'ai vu le premier tout de suite. Exact. Fait qu'en en faisant une vingtaine, ton cerveau, tes yeux vont enregistrer ça. Ça va être plus facile après ça de bien calibrer ta force sur le terrain. Puis, en terminant, je dirais, c'est un mouvement un peu plus technique, mais c'est pour vraiment nous donner une sensation de stabilité. Lorsqu'on exécute nos coups, on met deux tis au sol, dans le fond, puis on laisse à peu près un quart de pouce entre chacun des bouts du bâton. OK. On met la balle juste un peu en arrière de la ligne des deux tis. Et là, on exécute des coups roulés. Puis, le but vraiment, c'est de ne pas accrocher soit un côté de l'autre, les tis dans le fond. Fait que si ton poteux accroche les tis, c'est qu'ils zigzagent un peu. Fait que ça te permet, tu vas la mettre juste de l'autre côté, parce que dans le fond, une fois que tu frappes, tu veux vraiment que ton bâton continue sur une ligne droite. C'est ce qu'on appelle le follow-to. Exactement. C'est en plein ça. Encore là, tu en fais quelques-uns, puis ça te donne une indication sur la stabilité de tes coups. Tu sais, on ne le prévoit pas dans notre temps de départ au rêve, le départ à 12h12. Il y en a, ça met le soulier dans le parking à 12h18. Tu sais, réellement, là, potting green, tu as besoin de quoi, 15? Ah, maximum, 15. 15, puis tu es prêt, tu as un meilleur feeling. L'idéal, c'est d'avoir un peu de temps de frapper quelques balles, d'avoir un peu de temps pour faire des coups d'approche. Fait que tu sais, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, là. En dedans de 30 minutes, tu es bien échauffé, puis tu es prêt à faire feu dès le premier départ, et non pas réchauffé au cinquième. Parce qu'il peut se passer toutes sortes d'affaires entre le premier et le cinquième, mais peut-être pas dans le meilleur état d'esprit pour funner ta game. Parce qu'il peut y avoir de grandes joies et de grandes déceptions. C'est ça qui arrive avec le golfe. C'est un plaisir. Au revoir! Ce n'est pas un premier coup. – Sous-titrage FR 2021